Bonjour, et bien bienvenue dans l'exposition Intuition, qui comprend trois axes, qui comprend trois jeux, trois expériences. Le premier c'est Emakume, que vous allez voir sur les murs, qui a été créé par Persifa. Le second, non je devrais dire deuxième, le deuxième c'est Similitude, qui est interactif, où vous allez pouvoir avoir des flash codes et même jouer chez vous. Et le troisième c'est Prophétie, qui est là. Et Prophétie, en fait, c'est un jeu basé sur l'exploration de l'imaginaire à l'intérieur de votre cerveau. Voilà, donc moi je suis Steno, et voici Persifa. C'est une exposition basée sur trois jeux, mais qui sont à peu près dans le même univers. Et Emakume, c'est un jeu basé sur un tirage qui s'inspire des phases de la Lune. Et donc en fait, c'est le même principe que les oracles, etc. Et c'est une invitation, un voyage à parler avec nous-mêmes. Alors Similitude, en fait, c'est un jeu qui a été créé il y a quelques années, qui est maintenant à la fusée. Et du coup, on a fait en sorte de le transformer en expérience interactive. C'est fait que là, pendant l'exposition, vous avez des cartes, je peux vous montrer peut-être ? Vous avez des cartes ici. Et puis avec ces cartes-là, vous allez pouvoir vous raconter une histoire. Alors le mieux, c'est peut-être de le faire à deux. Il y en a un qui va poser une question à son inconscient dans sa tête. Vous n'avez pas besoin de verbaliser. Tout est expliqué quand vous flashez le code ici. Vous allez, d'ailleurs, si c'est sur la vidéo, vous pouvez déjà flasher le code sur votre vidéo en vous en pose. Et ça, c'est balèze. Et l'idée, c'est que vous allez choisir une carte après avoir posé une question à votre inconscient. Et la magie de Similitude, c'est qu'en fait, le fait de raconter l'histoire que vous voyez sur la carte, ça va répondre à votre question. Et ensuite, il y a un symbole en dessous de la carte et ça correspond comme à un tarot, à un oracle, à des pistes de réflexion. Donc ça, c'est vraiment un jeu ludique, mais qui emmène la noire de l'introspection. Et c'est le cas des trois, en fait. Et Makoume, il y a aussi une mécanique assez incroyable avec des lunes. Le principe de l'exposition, c'est de trouver une carte qui nous inspire. Il y a tout un processus d'introspection qui est un peu dirigé pour les gens qui l'utilisent. Et puis après, en fait, tout simplement, on fait un tirage des lunes qu'on veut. On les met dans l'ordre qu'on veut. Et forcément, l'ordre de ces lunes-là va donner un code sur une des cartes qui va donner du coup peut-être un potentiel à venir à la réflexion. Donc ce n'est pas vraiment de la divination, mais c'est plus de l'introspection ludique. Et au final, quand vous aurez eu la chance de venir ici à la médiathèque de Château-Giron pour voir cette exposition incroyable, vous pourrez laisser un petit mot ici. Mais plutôt que de faire un livre d'or traditionnel, on s'est dit qu'on allait faire également un jeu rigolo. Donc comme vous avez vu que ça s'appelait intuition, l'idée, c'est de vous faire confiance et de mettre un message en choisissant une date. Alors, on ne fixait pas sur le jour, parce que ça date de 1944. Mais en gros, le 22 avril ou le 25 juin, vous allez pouvoir poser une prophétie pour vous, pour le monde, pour votre entourage, si vous voulez. Mais il y a des règles. Vous allez devoir, comme dans un jeu, un jeu de société, il faut suivre les règles. Et pour faire votre prophétie, il faut déterminer un lieu, une rime, une prédiction ou une métaphore. Et puis au final, ça servira de livre d'or. Et on pourra s'amuser à vous faire une petite vidéo, si la médiathèque est d'accord, à la fin, en vous faisant une petite récitation des plus belles prophéties qui ont été posées sur ce livre. Voilà, c'est l'intégralité de l'exposition intuition. Et dans la vitrine, là-bas, vous verrez peut-être qu'il y a des pièces qui ont été créées sur mesure depuis des années sur le même principe. Notamment, il y a une pièce qui s'appelle Evidence, Evidence comme une danse. Et le principe était simple, c'est qu'il y avait tellement de symboles sur une face et l'autre, que le but était de la perdre et que les gens la trouvent. Ce qui fait que ça donne quelque chose d'esotérique, où quelqu'un trouve une pièce et ne comprend pas à quoi elle sert et qu'elle puisse la réattribuer dans sa vie de tous les jours. Ce qui fait qu'on ne voit même plus qui est le créateur, qui a fait quoi. C'est la pièce qui compte. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Oui, je pense aussi. Soyez heureux. Au revoir. Sous-titrage ST' 501